Monsieur Bernal ici, c'est la parole. Je ne résiste pas à cette opportunité qui nous est offerte de questionner les futurs 5800 véhicules qui arrivent en nombre massif. Je n'ose espérer qu'ils seront tous livrés en 2019, tant nous savons que les véhicules de l'année dernière n'ont toujours pas fini d'être livrés et que c'est comme ça chaque année. Je ne résiste pas au plaisir de vous partager cette information, mais ça, c'est le monde réel. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? Juste, Monsieur le Ministre, j'en profite, puisqu'on va avoir quelques questions sur les véhicules et sur le carburant. Les 5800, ils sont quoi ? Ils sont au diesel ou à l'essence ? Parce que comme vous augmentez la taxe, ce serait mieux qu'ils soient plutôt à l'essence qu'au diesel, voire même électrique, pour un certain nombre d'entre eux. Mais peut-être que vous allez nous donner des grandes nouvelles ce soir. Je ne l'ose l'espérer, vu que vous savez, je sais en tout cas, j'ose espérer que la transition écologique, la transition énergétique, avec le souci de la défense du maintien de l'environnement, l'écosystème qui permet la vie humaine, est pour vous une boussole chaque matin où vous vous levez, de sorte à ce que nous laissions à nos enfants et nos petits-enfants une planète vivable, y compris avec des policiers qui n'auront pas à suffoquer de leur propre gaz d'échappement. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Juste indiquer à monsieur Bernalissis que je n'ai pas la prétention de choisir les modèles de véhicules de la police et de la gendarmerie. Et que, contrairement à vous, je n'ai pas cette prétention. Et que, par contre, je fais totalement confiance aux autorités locales dans chacun des territoires pour savoir quels sont le type de véhicules dans le cadre des marchés publics dont ils doivent se doter. Mais, évidemment, politiquement, nous savons tous que notre administration se doit être exemplaire et qu'évidemment, quand les véhicules existent sous différentes options, il faut exclure le diesel dans nos acquisitions. Mais, contrairement à vous, je ne prétends pas acheter et choisir les véhicules qui équiperont nos forces de l'ordre. Je leur fais totalement confiance. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, bon, il faut bien dire ce qui est. Les véhicules, c'est un marché national. C'est ensuite un plan de déploiement national, des livraisons nationales. Je comprends bien que les véhicules, il y ait des remontées locales du type de véhicule qu'on va avoir, mais en général, ce n'est pas le type de carburant. C'est le type de véhicule. Parce qu'il y a une décision de dieselisation du parc, par la droite, d'ailleurs, depuis une bonne dizaine d'années, justement en vue de faire des économies budgétaires au sein de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Vous héritez de la situation, dont acte. Mais aujourd'hui, c'est vous qui pouvez décider que finalement, on prend une autre décision. Et si vous pensez que je suis plus à même de prendre cette décision, monsieur le ministre, mais pas de problème, donnez-nous les clés. Moi, je vous prends des véhicules qui ne sont pas au diesel. Dès demain, je ferai le choix à votre place, avec grand plaisir, et avec souci de l'intérêt général. Avec souci de l'intérêt général. Quant au prix du baril, etc., on voit bien que ce choix de partir vers le diesel n'était pas le choix le mieux indiqué. Et oui, vous dites qu'il n'y aura pas de restrictions mises au service. Non, 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 je le sais bien. Puisque qu'est-ce qui va se passer ? Comme chaque année, ce sera les dernières factures de la fin d'année qui ne seront pas payées, du report de charges et des intérêts moratoires qu'on paiera aux pétroliers. Voilà ce qui va se passer. Comme d'habitude, comme toujours, encore, et encore, et encore. Et qui grèveront le budget de l'année suivante. Voilà comment ça fonctionne. Mais vous voulez continuer comme ça ? Voilà, c'est votre droit, c'est votre choix politique. Mais je crois que vous seriez plus à même de faire d'autres choix politiques, plus en accord avec l'intérêt général, et surtout avec le message que vous envoyez aux Françaises et aux Français. Vous leur dites, arrêtez le diesel. Et au ministère de l'Intérieur, qui est peut-être le ministère qui consomme le plus de carburant, parce qu'il a le plus de véhicules, vous continuez, vas-y par là que je te pousse. Non, mais ce n'est pas acceptable. Montrez l'exemple, monsieur le ministre de l'Intérieur. Je profite de cette intervention, monsieur le ministre, pour corriger tout à l'heure un de vos propos. Je n'ai pas pu reprendre la parole. Vous avez dit sur les véhicules qui sont dans un état aussi malheureusement souvent dégradé et vétuste, que chaque région pourrait choisir ses véhicules. Je vous rappelle simplement que l'achat de véhicules dans votre ministère fait l'objet d'un marché unique et centralisé au niveau national, et qu'il n'est en aucun cas décentralisé. Merci.